Ah, je ne savais pas vraiment comment commencer cette vidéo. La partie 1 était comme je l'espérais, honnête, beaucoup de retours réconfortants, et mon objectif n'est pas simplement de montrer ce que j'ai, mais avant tout de partager ce que j'aime. Et quel plaisir d'avoir vu vos retours durant cette partie 1. Ça m'a réconforté, et à la fois ça m'a consolidé dans l'idée d'essayer de partager au maximum non seulement mes passions, mais aussi ce que j'ai réussi à avoir et accumuler au cours de ces dernières années. La petite lumière de curiosité a été allumée chez certains. Une inspiration et une force, même si minimes, parfois étaient offerts à d'autres. Et quel bonheur ! Maintenant, il est temps de passer à la suite. Souvenez-vous lors de la première partie, je vous avais dit que j'avais des centaines de choses à vous montrer. Il y aura sûrement 4 à 5 parties différentes. Je vais donc profiter de cette partie 2 pour me focus sur les collectors, mes pièces rares en ce qui concerne le milieu du jeu vidéo. Amis gamers, cette vidéo est donc faite pour vous. Ah ! Et comme d'habitude, rien ne sert de chercher un reflet. Vous verrez encore et toujours, à le fouille ! Rangez donc votre loupe, et pensez surtout à passer un bon moment. Et évidemment, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et un petit commentaire pour me donner ton avis. Et ceux qui ont l'œil peuvent se rendre compte que depuis la sortie de la partie 1, il y a déjà eu de nouveaux changements, tels que par exemple la porte-fenêtre transformée en baie vitrée coulissante, ou la fenêtre des flippers en fenêtres coulissantes aussi. Évidemment, il y a le flipper Jurassic Park juste en dessous, il fallait éviter de le percuter à chaque fois qu'on voulait ouvrir la fenêtre. Ah ! Et fini les rideaux qui faisaient sincèrement pas le figure. Et d'ailleurs, un joli panneau néon personnalisé MrBboy45, histoire de gonfler un petit peu mon égo, s'est ajouté à la place des trophées. Tait par Koduki, vous retrouverez d'ailleurs le lien en description, si l'envie vous prend de posséder un néon personnalisé ou non. Ce n'est pas sponsorisé, c'est juste un bon plan pour ceux qui seraient intéressés d'en avoir un. Recentrons-nous tout de même sur la pièce. Je vous invite donc cette fois-ci dans un nouveau coin de cette gaming room pour y voir un peu plus en détail ce que certains ont pu voir grossièrement lors de la précédente vidéo. Allez, c'est parti, suivez-moi, venez par ici. Voici donc une de mes vitrines et je vous vois déjà arriver. Mais Bboy, tu dis une de mes vitrines, mais j'en vois qu'une dans ta pièce. Alors oui, mais non. Restez patient, le voyage n'est pas interdit évidemment dans la suite des vidéos. Voici donc une de mes vitrines avec quelques-unes de mes plus belles pièces de collection dedans. Parfois par thème, parfois non, beaucoup de cette petite pièce ont une histoire. Préparez donc votre tasse de thé et installez-vous confortablement. Beaucoup de choses seront sous blister, à savoir jamais déballer, surtout pour les collectors. Alors non, je ne suis pas un acheteur compulsif, mais la plupart des jeux que j'aime, j'achète le collector et il s'avère qu'étant YouTuber ou streamer, je reçois souvent une version avant la sortie du même jeu. Donc, entre vous et moi, autant garder le collector neuf, sachant que niveau place, ça devient tendu si je dois exposer tous mes collectors et tous les ouvrir. Notez qu'ici, nous faisons les choses bien. Je vais à plusieurs reprises vous emmener dans mon salon pour vous montrer certains objets de plus près sur plateau tournant. Il faut bien rentabiliser. Donc, ne paniquez sous aucun prétexte, tout est sous contrôle. Et si cette vidéo atteint les 15 000 likes, dans la prochaine partie d'une vidéo setup, je vous promets de vous montrer l'intégralité de mon salon, en clair et en net, avec une petite visite guidée. Avec tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, je vous invite d'ores et déjà à me dire en commentaire, n'hésitez pas surtout, les petits coups de nostalgie que j'ai pu vous procurer ou peut-être même les jeux que je vous ai donné envie de rejouer. Bref, on va attaquer la vitrine et dans cette vitrine, il y a du Zelda, beaucoup de Zelda, avec des figurines, deux épisodes Game Boy qui m'ont énormément marqué, jeunes comme Lynx Wachnip par exemple ou Oracle of Age Season et surtout Ocarina of Time et Majora's Mask. Vous gardez ça pour vous, mais Majora's Mask me faisait énormément flipper quand j'étais gamin. Ceux l'ayant fait s'en souviendront, vous avez trois jours pour terminer le jeu et chaque jour qui passe, la comète qui menace de détruire la ville se rapproche petit à petit. Deux pépites donc que je pense tout le monde connaît, évidemment. A savoir que la version 64 que vous voyez sur le plateau tournant d'Ocarina of Time, en boîte, est évidemment une version japonaise. Il y a aussi quelques consoles collector, si et là, comme par exemple la Nintendo 3DS, Majora's Mask ou la Nintendo 3DS Hyrule Edition. et on va parler d'un Zelda que j'ai trouvé sous-côté et qui m'a énormément marqué parce que c'est celui qui pour moi se rapproche le plus de mon Zelda préféré, à savoir Ocarina of Time. Je parle de Twilight Princess, sorti sur Nintendo Gamecube, le dernier jeu de Nintendo sorti sur Gamecube. et en parallèle sur Wii, il a été, je dois le dire, mon coup de cœur. Sachez une chose, nous ne sommes pas là pour mettre des prix sur chaque jeu ou chaque collector que je vais vous présenter. Si un jeu ou un collector vous intéresse, allez donc jeter un coup d'œil sur les sites de revente en ligne. Évidemment, vous trouverez ça relativement facilement. Google est votre ami. Bon, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais je voulais quand même vous le montrer. et voici le dernier Zelda en date, Breath of the Wild, sorti sur Nintendo Switch, et vous avez là une édition collector neuve. Et pour être totalement honnête et transparent avec vous, c'est un épisode où je n'ai pas réussi à rentrer dedans et j'ai eu du mal à accrocher à celui-ci. Je sais, je vous vois arriver, c'est honteux, peut-être, mais que voulez-vous, ma nostalgie n'a pas dû m'aider à franchir le cap et j'ai vraiment du mal à rentrer dans ce Zelda. Allez, passons à l'étage Pokémon ! Quelques pièces dont je ne suis pas peu fier de vous montrer, à savoir que je possède toutes les générations dans toutes ces déclinaisons. Tous ne sont évidemment pas en vitrine, mais vous les retrouverez soit dans ma bibliothèque, soit dans des caisses que je stocke en dehors de la pièce. Voilà pourquoi j'ai des centaines de choses à partager avec vous, mon univers étant bien au-delà de cette pièce. Une de mes petites pépites niveau Pokémon est ma version Game Boy neuve ! Dans son blister d'origine, c'est les Nintendo, évidemment, 1999. Depuis 1999, ce jeu est protégé par un film plastique. Vous avez pris un coup de vieux ? Certains sont sûrement plus jeunes que cette boîte. accompagnée de sa deux déesses Dracofeu, neuve, bien plus récente, il faut l'admettre, mais tout de même assez rare. Pour la petite anecdote, ce jeu, je le voulais sous blister parce que c'est le tout premier jeu que j'ai eu avec ma Game Boy Pocket et Dieu sait que j'ai pleuré pour avoir ce jeu-là. Pokémon rouge, évidemment, Dracofeu, c'est quand même le Pokémon le plus badass. S'il vous plaît, pas de débat, évitons les débats, d'accord ? Bref, c'était mon tout premier jeu Game Boy et je suis très content de l'avoir sous blister. Vient ensuite ma version de Pokémon jaune, une de mes versions préférées quand j'avais encore l'âge de manger mes crottes de nez. On pourrait quand même faire du surf avec Pikachu, c'était pas n'importe quoi. Accompagnée d'une Nintendo 2DS XL neuve qui reproduit la face de Pikachu, puis vient une autre pièce maîtresse avec le Pokémon Vert Feuille neuf ! Sous blister, liserait Nintendo aussi. Pokémon Vert Feuille, nous n'avons jamais eu cette version. A l'époque, rouge et bleu étaient sortis 2004, pour être plus précis, un peu plus récent, mais il aura fallu donc attendre les remakes de la première gen pour voir la couleur du Pokémon Vert en France. Pour le reste, je vous laisse un peu apprécier les plans général de ce petit étage de vitrine. Voici quelques pièces maintenant qui traînent ci et là, dans la vitrine, à commencer par une Nintendo 3DS, encore allez-vous me dire, à l'effigie cette fois-ci, de Mario, seulement 1000 exemplaires en Europe, et n'a jamais été destinée à la vente. C'était un concours organisé par le club Nintendo, et c'était la première fois de ma vie que je gagnais un concours. Elle est toujours neuve, jamais déballée, j'osais limite y croire, mais je l'avais bien reçue. Il y avait une version salopette de Mario, Toad et Peach. J'ai choisi évidemment Mario, le frère évidemment. Et voici une autre console, toujours neuve, jamais déballée. Saviez-vous qu'elle existait ? La New 3DS, Ambassador Edition. Cette Nintendo 3DS a été produite en très petite quantité pour ceux qui se dépêchaient de l'acheter et n'a jamais été vendue dans le commerce. Toujours via le club Nintendo, elle est magnifique, avec d'ailleurs écrit en japonais dessus Nintendo. Elle a été faite pour remercier les joueurs les plus assidus. On la payait le prix normal, et non seulement on l'avait avant son lancement en Europe, mais en plus de ça, avec quelques accessoires et un package exclusif et plutôt très classe, il faut le dire, comme vous pouvez le voir. Bon ! La vitrine, c'est fini. Voilà une bonne chose de faite. J'espère que vous avez jusqu'ici bien kiffé et que vous avez pu avoir quelques petits coups de nostalgie. Je le dis très souvent en live, mais tout ceci n'est pas une histoire d'argent, mais de passion. Ayez une passion. Peu importe ce que vous aimez, prenez le temps de garder près de vous ce qui vous a fait avancer. Beaucoup de choses ont été acquis avant que je devienne ce que vous avez fait de moi. On a toujours le temps d'aimer quelque chose et les coups de nostalgie, ça fait toujours du bien. Il faut l'admettre. Je vais donc maintenant vous montrer mes trois bibliothèques et ce qu'elles contiennent. Avant de commencer, il faut savoir que tous les jeux ne sont pas dans la bibliothèque. Mes jeux Wii, Wii U, Xbox, PSP et quelques jeux PlayStation 4 et PlayStation 3 et d'autres consoles aussi sont, comme je vous l'ai dit, dans des cartons, des caisses rangées dans un de mes celliers. Par conséquent, vous ne verrez pas à 100% de ma collection mais un bon 70% je dirais avec la plupart de mes pièces maîtresses évidemment. Je ne sais pas si vous l'avez vu mais quelque chose est apparu dans la bibliothèque et je parle bien évidemment du frigo officiel Red Bull version 2021. Assez compliqué à avoir, je les remercie énormément de me l'avoir offert. ça embellit la pièce clairement et en cas de petite soif ça m'évite d'aller jusqu'au frigo. Je ne l'avais évidemment pas durant la partie 1 c'est pour ça que vous n'avez pas pu l'avoir je vous avais dit que pas mal de choses avaient changé ce frigo en fait partie. Frigo qui permet de mettre 20 canettes au frais ce n'est pas sponsorisé mais ça me paraît évidemment normal de les remercier et normal aussi de vous le montrer parce que ça fait partie de ma pièce gaming maintenant. C'est parti cette fois-ci pour le côté Sony avec évidemment la PlayStation 1. Je dirais que mes coups de cœur sur cette console sont Metal Gear Solid son extension un petit peu plus rare ainsi que les Final Fantasy et surtout le 7 même si j'ai le 7 8 et 9 et bien évidemment bien évidemment les Resident Evil mais doucement on aura l'occasion d'y revenir un tout petit peu plus tard. Il me reste malheureusement peu de jeux sur PlayStation 1 mais j'en ai quand même et fier d'avoir les jeux qui me tiennent le plus à cœur. Qui dit PlayStation 1 dit évidemment sa suite logique PlayStation 2 et je me souviendrai d'ailleurs toujours de mes trois premiers jeux Final Fantasy X incroyable une véritable pépite Oni un jeu dégueulasse il faut le dire mais pas cher à l'époque 10 euros je l'avais acheté et Ratchet & Clank 1 premier du nom qui était aussi très sympa j'ai beaucoup aimé quelle époque quelle époque la PlayStation 2 saviez-vous d'ailleurs déjà qu'à l'époque le online de la PlayStation 2 était gratuit il suffisait de brancher sa console et d'enregistrer son adresse pour recevoir un bout de papier envoyé par Sony eux-mêmes qui contenait un code PIN à rentrer dans le online pour enregistrer sa console sous les 30 jours pour pouvoir continuer à jouer en ligne et après évidemment tout restait gratuit mes premières vraies expériences de console en ligne c'était avec Tony Hawk en Derrond 2 et surtout l'incroyable Resident Evil Outbreak 2 qui permettait de jouer jusqu'à 4 en coopération où on incarnait des 6 villes dans des lieux différents un zoo un musée un bar les rues de Raccoon City et on devait s'échapper on était d'ores et déjà contaminés et c'était incroyable il y avait 60 personnes connectées en ligne dans le monde sur le jeu quelle expérience mes premiers souvenirs de console en ligne Passons maintenant à la Playstation 3 et j'aimerais vos avis en commentaire mais j'ai étrangement l'impression que c'est la console qui a fait découvrir le monde en ligne à une majorité de personnes de joueurs avec évidemment sa grande rivale la Xbox 360 Honnêtement pas grand chose à vous montrer hormis quelques collecteurs rangés ci et là mais pas de pièces spéciales à tomber par terre vous les verrez un petit peu plus tard dans cette vidéo niveau jeux qui vont marquer Metal Gear Solid 4 évidemment Modern Warfare 1 Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 et tous les Call of Duty en termes général mention spéciale tout de même aux Uncharted et évidemment The Last of Us premier du nom avec les deux collecteurs dont un exclusif Micromania en son temps de sortie il est temps de passer à une console que vous connaissez tous évidemment la Playstation 4 et quelle console là j'en ai des choses à vous dire je vais donc vous diffuser quelques collecteurs mais surtout quelques Playstation 4 qui me tiennent à coeur tellement de bons jeux en attendant mais j'aimerais tout de même prendre le temps de vous montrer quelques pièces Resident Evil à commencer par Resident Evil 2 Remake en édition collector incroyable et quel l'esplay de fou furieux d'ailleurs on a fait il y a de cela deux ans maintenant ça va très très vite puis Resident Evil 3 Remake avec son collector aussi très sympa mais aventure malheureusement un peu raccourcie comparée à la version Playstation 1 c'est bien dommage qu'il soit foré sur cet opus là et on va passer à l'incroyable l'inéluctable le plus grand souvenir de ma chaîne pour beaucoup d'entre vous Resident Evil 7 qui marque un réel tournant dans la saga mais aussi sur ma chaîne YouTube avec les aventures horrifiques qui a badgé certifié qu'à la maison on essayait de vous proposer le meilleur en termes de qualité et puis soyons honnêtes quel jeu quelle aventure nous avons vécu et quel frisson je vous le dis vivement Resident Evil 8 Village qui sort d'ailleurs dans quelques jours penchons-nous maintenant sur quelques gros morceaux au niveau de mes consoles avec pour commencer la Playstation 4 édition collector Metal Gear Solid 5 les couleurs arborées sont incroyables elle est évidemment neuve sous blister c'est pour ça que vous ne la voyez pas en dehors de son emballage saviez-vous que certaines Playstation 4 Metal Gear Solid 5 avaient une faute d'orthographe sur la console qui fait que si vous aviez la console avec la faute d'orthographe et bien elle cotait plus cher est-ce que la mienne a cette faute ? pour le moment personne ne sait seule la personne qui ouvrira ce carton le saura et ce sera sûrement pas moi passons maintenant à la console Death Stranding le dernier jeu de Hideo Kojima malheureusement vous n'avez pas accroché plus que ça au let's play et c'est bien dommage c'était très très chill et c'était surtout des paysages magnifiques à regarder honnêtement très bon jeu si vous voulez faire ça au fond de votre canapé nous allons passer à une Playstation 4 un peu plus rare avec cette PS4 Pro 500 millions limitée à seulement 50 000 exemplaires dans le monde cette Playstation 4 à ce jour est la seule PS4 transparente qui permet de voir l'intérieur de la bête avec un petit faisceau lumineux bleu elle est sublime caméra aux couleurs évidemment de la console et manette aussi très sympa je garde une petite préférence néanmoins pour la PS4 que je vais vous présenter et qui arrive tout de suite oui je l'ai je l'ai la Playstation 4 20ème anniversaire limitée à 12 300 exemplaires et pas une de plus où tout est aux couleurs de la Playstation 1 y compris sa caméra et sa manette fournie dans le packaging évidemment ainsi que son numéro unique indiqué au devant de la console elle est magnifique vraiment c'est je pense la Playstation 4 la plus rare que je possède elle est neuve je ne peux malheureusement pas vous la montrer mais n'hésitez pas à aller voir sur Youtube si vous voulez voir le contenu et surtout la console d'un peu plus près maintenant un petit moment chill voici quelques collecteurs sympas sur une musique sympa qui traînait si et là pendant que je rangeais mon garage j'aimerais qu'on s'attarde sur deux consoles qui ont bercé mon enfance et peut-être même la vôtre qui sait les Playstation Portables à commencer avec la PSP évidemment celle que vous êtes en train de voir là tout de suite maintenant c'est la mienne d'époque comme neuve j'ai toujours pris soin de mes consoles et des jeux et la Playstation Vita qui soyons francs aussi est sortie malheureusement bien trop tôt mais ayant une avancée technologique incroyable au moment de leur sortie j'ai d'ailleurs découvert vraiment l'OLED à travers le magnifique écran de la PS Vita sortie tout de même en 2011 quant à la PSP première du nom sortie elle en 2004 on pouvait tout de même pour la première fois jouer à Vice City et Liberty City partout et ça il y a 16 ans imaginez à quel point c'était incroyable pour nous et dites vous que ça n'a jamais été réitéré depuis de jouer à un GTA sur une console portable dites-nous vos meilleurs souvenirs de consoles ou de jeux en commentaire j'aurai énormément de plaisir à vous lire croyez-moi attaquons le côté Nintendo et commençons directement par la Nintendo 64 oui la Nintendo 64 a marqué mon enfance et j'en ai encore les jeux et modes d'emploi malheureusement garder une boîte de Nintendo 64 en très bon état au bout de 25 ans ça relève d'une mission quasi impossible la Nintendo Gamecube ou le Nintendo Gamecube ça dépend à l'époque c'était déjà une guerre pour savoir comment on le prononce Animal Crossing le remake de Metal Gear Solid appelé Twin Snake les Resident Evil évidemment avec le 0 et le 1 remake longtemps réservé à cette console d'ailleurs Resident Evil 4 était aussi à la base une exclusivité sur Nintendo Gamecube et ça s'est très vite envolé avec la PS2 et le PC quelques mois années après super Smash Bros mêlée évidemment les Mario bref quelle console vous l'aurez compris le lecteur de jeux Gameboy Advance et j'en passe console tout de même un peu sous-coté mais incroyable il faut l'admettre quel plaisir regardez cette collection de Resident Evil en parlant de la Gamecube très fier de l'avoir ça peut paraître con mais vous voyez le logo Peggy que tout le monde connaît vous savez ce système de classification qui déconseille le jeu aux personnes de moins de 3 ans 8 ans 12 ans 16 ans 18 ans etc etc et bien les éditions Resident Evil 2 et Resident Evil 3 que vous êtes en train de voir possèdent l'ancien système d'avertissement avec le code couleur vert orange et rouge et ce sont des éditions plus recherchées que celles ayant le nouveau Peggy qui aurait pu croire qu'un simple logo gonfle le prix à ce point là d'une boîte de jeu revenons à Nintendo avec mes étagères Nintendo DS et 3DS ainsi que quelques jeux qui m'ont marqué comme par exemple les Ace à torni évidemment de véritables pépites assez rares à trouver il faut l'admettre et bien d'autres jeux encore comme les Zelda que je vous ai déjà montré dans divers plans de la vidéo concernant l'étagère Nintendo Switch il y a pas mal de jeux aussi surtout des jeux limited run dont certains tout de même un peu rares mais la console étant actuelle je n'ai rien en particulier à vous montrer qui sort du lot tout est relativement facile à trouver comme je vous l'ai dit aussi plusieurs fois j'ai bien évidemment une grande étagère normalement de jeux Wii U cette pauvre console qu'elle repose en paix mais tout cela est dans un carton dans un de mes celliers donc flemme cette vidéo me prend déjà pas mal de temps et voici pour terminer l'épopée Nintendo un petit échantillon de jeux Game Boy Game Boy Color ou Game Boy Advance et surtout leur console en boîte malheureusement pas neuve qui n'a pas été bercée par la Game Boy ou la Game Boy Color je vous le demande bien l'âge d'or de Nintendo dans le domaine de la console portable il faut l'avouer le reste étant encore une fois dans des cartons un petit peu partout malheureusement mais voici tout de même des petites choses bien sympas à regarder je vois quelques joueurs Xbox arriver en rogne je vous avais dit au début de la vidéo que vous ne verrez pas 70% de ma collection mes jeux Xbox sont donc bien rangés mais pour vous montrer que j'en mets pas spécialement de côté voici deux Xbox Collectors que j'ai pu trouver très facilement que je trouve aussi très sympa en commençant par la Xbox Halo 5 je la trouve magnifique les couleurs arborées sont insane et elle est top neuve évidemment ainsi que la Xbox One aux couleurs de Gears of War avec la petite griffe que je trouve magnifique aussi et en bonus voilà un giga collector de Halo 5 vraiment pour que vous ne m'en fassiez ne fous-liez pas pardonnez-moi d'en voir si peu côté Xbox collector qui a été rongé évidemment et dévoré par Neji d'extérieur c'est la vie c'est la vie que je mérite apparemment on attaque la fin de cette vidéo avec les press kits et pour finir attaquons les press kits accompagnés parfois de leurs collectors ou divers goodies pour les questions sur ce que serait un press kit c'est je dirais l'ultime objet collector d'un jeu en particulier souvent très limité à un ou deux milliers d'exemplaires maximum dans le monde les press kits sont créés pour la presse d'où le nom vous l'aurez compris et c'est donc un packaging souvent prévu pour mettre plein les yeux ou en avant un jeu en particulier et s'arrachant malheureusement souvent à prix d'or aller sur ebay par exemple taper votre jeu préféré suivi de press kit vous serez souvent étonné de voir une édition chère presque unique de votre jeu la plupart de mes press kits ne sont pas ouverts je vous invite donc à aller voir des unboxings sur youtube il y a quelques vidéos tout de même si votre curiosité vous invite à découvrir l'intérieur d'un press kit en particulier voici le premier press kit playstation 5 reçu spider main maïs morales une très belle boîte avec le dernier casque sony WH-1000 XM4 estampillé maïs morales casque anti-bruit une véritable dinguerie bref press kit simple joli et plutôt efficace malheureusement pas de numéro donc on ne sait pas exactement à combien il est limité et cette fois-ci passons au press kit de spider-man sur playstation 4 juste avant celui de maïs morales avec le sac à dos beaucoup de goodies qui font évidemment référence aux jeux vidéo et surtout un comics sous blister numéroté magnifique press kit aussi pour le coup et j'ai le numéro 642 sur les 1000 exemplaires créés on va maintenant passer un petit press kit Resident Evil 2 pour le coup c'est pas vraiment un press kit c'est plus un kit de bienvenue pour la sortie et le lancement du jeu qui a été fait lors de soirées avec Capcom il fallait être présent évidemment durant cette soirée de lancement il y a quelques goodies plus le jeu mais ce n'est pas numéroté ah là on va commencer à attaquer du lourd Uncharted 4 et Uncharted 4 Lost Legacy quelle aventure quelle aventure les amis voici donc le collector 9 accompagné des press kits du jeu Uncharted 4 où d'ailleurs je possède le numéro 1154 sur 2177 accompagné du press kit de son extension Lost Legacy où je possède le numéro 642 sur 2103 vous retrouverez d'ailleurs tous les let's play en description n'hésitez pas à aller revoir ces petites pépites jeu que je trouve malheureusement sous-côté cette fois-ci avec Days Gone une petite pépite si vous aimez les survival horrors et surtout le monde post-apocalyptique rempli de zombies je possède le numéro 645 sur 1900 un de mes tout premiers press kits Until Dawn et aussi un de mes premiers let's play en aventure horrifique évidemment sur PlayStation 4 sorti d'ailleurs à la sortie de la PlayStation 4 pas de numéro mais plus que très sympa histoire de mettre un petit peu dans l'ambiance bon là on va enchaîner sur deux jeux qui m'ont réellement marqué ces dernières années Horizon Zero Dawn collector 9 accompagné de son press kit tellement heureux de les avoir ce jeu m'a fait rêver il m'a fait voyager et allez voir s'il vous plaît les let's play vous verrez vous ne le regretterez pas et je possède le numéro 1110 sur 2180 et maintenant il est temps d'attaquer le meilleur papa de l'année 2019 quelle aventure aussi incroyable le press kit et son collector God of War évidemment je possède le numéro 1264 sur 2413 et j'attends terriblement la suite des aventures de Kratos et Atreus j'espère que vous aussi encore une fois allez checker les let's play impossible que vous soyez déçus je vous le dis il restait malheureusement un épisode deux épisodes peut-être Shadow of the Colossus évidemment un des let's play malheureusement pas fini de la chaîne mais qui reste tout de même très sympa à regarder en termes de chill et de détente surtout pour s'endormir je possède le numéro 417 sur 1500 nous allons donc attaquer cette fois-ci mes press kits extrêmement rares accrochez-vous ça va swinguer on va commencer par Battlefield 4 que j'ai retrouvé j'avais totalement oublié son existence à ce press kit là je l'avais mis dans un débarras et je l'ai retrouvé je me suis dit je dois le montrer le press kit uniquement pour la France de Battlefield 4 qui contient s'il vous plaît un tank qui tire véritablement des billes ainsi que quelques cibles pour s'entraîner un tank télécommandé il n'a jamais été utilisé il est littéralement introuvable sur internet pas de numéro malheureusement et là on attaque The Pépite of The Pépite avec The Last of Us 2 évidemment et quel plaisir de posséder ce press kit exceptionnel je pense que ce sont les mots limités écoutez bien à 200 exemplaires dans le monde ça contient tout le collector américain s'il vous plaît avec la statue le sac de Ellie et plein d'autres choses qu'il n'y a pas normalement dans le collector des artbooks la manette le casque estampillé avec le tatouage d' Ellie bref plein d'autres goodies des pins etc etc kits presse incroyable et clairement l'un des plus rares que je possède et littéralement l'un des plus rares au monde une véritable pièce de musée et vous savez à quel point The Rest of Us me tient énormément à coeur quel bonheur de posséder ce press kit inestimable et on va attaquer avec un dernier press kit extrêmement rare aussi limité à seulement écoutez bien 100 exemplaires dans le monde je vous parle de fantômes je vous parle du Ghost of Tsushima press kit extrêmement rare j'insiste évidemment dans cette magnifique boîte en bois numérotée il y a tout ce que contient le collector avec encore quelques goodies en plus c'est inestimable il y en a tellement peu et évidemment personne ne les revend on ne peut même pas mettre de prix dessus mais peu importe nous collectionnons ça pour le plaisir de les avoir et regardez comme c'est beau c'est juste magnifique à regarder et à découvrir faisons un petit jeu les amis un petit jeu que je vais appeler les deux press kits secrets je classerai les commentaires dans l'ordre chronologique le premier qui me trouve à quel jeu appartient le press kit de gauche et le premier qui trouve à quel jeu appartient le press kit de droite remportera un cadeau je ne sais pas encore quoi ça peut être un jeu vidéo ça peut être quelque chose d'un peu unique aussi je vais réfléchir mais promis vous recevrez quelque chose directement chez vous je vous laisse donc faire les inspecteurs allez bonne recherche à vous vous avez deux press kits en face de vous il est temps de me trouver à quel jeu appartiennent chacun de ces press kits bon nous voici en fin de vidéo je vais être franc avec vous je ne pensais pas que partager ma passion prendrait autant de temps j'ai voulu faire les choses bien j'espère ne pas vous avoir déçu évidemment et que c'est toujours qualitatif à vos yeux je ne collectionne pas depuis tant d'années pour me dire qu'un jour je me ferai de l'argent comment aurais-je pu savoir finalement seul le temps écrit l'histoire je ne collectionne pas non plus par impulsivité je collectionne par passion et derrière chaque objet présenté il y a une histoire malheureusement vous vous doutez bien que 30 minutes ne suffisent pas à résumer 30 ans d'une vie j'espère sincèrement vous avoir fait kiffer vous avoir donné peut-être l'envie de relancer un jeu ou d'en posséder sa boîte qui aurait cru finalement que MrBboy45 aimait tant Zelda sans jamais avoir proposé une vidéo dessus comme vous je suis joueur mais avant tout passionné j'espère vous avoir mis quelques paillettes dans les yeux ce n'est pas évidemment la plus grande collection du monde mais c'est tout de même une collection qui a un fragment d'histoire pour ma chaîne et ma personnalité que j'essaye de partager au quotidien à travers mes lives ou mes vidéos encore merci du fond du coeur à tous d'être présents continuez de rêver continuez de jouer de partager et je continuerai de mon côté d'essayer d'être à vos côtés au quotidien à travers des aventures parfois horrifiques parfois divertissantes après tout c'est comme si nous étions dans la même pièce et que vous me regardiez jouer n'est-ce pas on se retrouve bientôt pour la vidéo setup partie 3